Romain XII Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et quand on parle du culte, on voit, on fait allusion automatiquement à la religion. Il ne faut jamais l'oublier. Religion égale culte. Culte, religion. Vous avez deux types de religion. Vous avez la religion selon Dieu, parce que le mot religion veut dire simplement relier, rassembler. Ce qui relie les hommes. Voilà. Et ces hommes et ces femmes qui sont reliés ensemble, qui sont mis ensemble, ont pour but de s'adresser à une divinité. Via, bien sûr, les offrandes, les sacrifices, tout ça. Et donc, il y a la religion et aussi des hommes. La religion des hommes, bien sûr. Et c'est un ensemble des dogmes, des traditions inspirés par l'ennemi. Et dont l'objectif est de, dont le but est de chercher à plaire les divinités, à atteindre, comment dire, à satisfaire ou à répondre aux exigences, n'est-ce pas, de la justice des divinités païennes. En faisant des belles choses, des belles offrandes, tout ça. Et en faisant des belles choses pour plaire, pour être sauvés, tout ça. Et en fait, on a vu ça. On voit dans Genèse 11, par exemple, ces hommes qui voulaient construire une tour. C'était, voilà. Et ça, c'est la religion, bien sûr, mondialiste, tout ça qui vient des hommes. Nous parlons de l'occidentalisation des églises et de l'évangile. Et voilà. Donc là, ce soir, on va en parler sous la forme de Babylone, tout ça. Et là, on voit dans Genèse 11, là-bas, des hommes qui se sont mis ensemble et qui se sont dit, mettons en place cette religion-là. Voilà. Et on nous dit que c'est seulement le sommet qui devait atteindre le ciel. Et le ciel. Et il y avait une ville et une tour. Alors, cette tour est en deux parties, bien sûr. Vous avez cette pyramide-là, c'est le peuple. Voilà. C'est-à-dire laïque. Laïque. Et vous avez ici, il y a le clergé. Et donc, dès le départ, déjà, là, séparation. On nous dit seulement le sommet, c'est le sommet qui devait atteindre le ciel. Pas tout l'ensemble, pas tout l'ensemble du corps, mais juste le sommet. Et déjà, ici, dans Genèse 11, on voit ces deux classes de croyants. Les initiés, le clergé, et le peuple, c'est-à-dire des gens non-instruits qui sont nés pour être dirigés, manipulés. Voilà. À qui l'on demande de ne pas s'instruire, de ne pas faire des recherches et de gommer sans réfléchir, d'avaler, de manger tout ce que leur père leur apporte comme enseignement. Sans réfléchir, sans poser des questions. Voilà. Et on retrouve, en fait, dans Genèse 11, l'ennemi a inspiré aux hommes le fondement même du monde, l'organisation hiérarchique, hiérarchisée du monde. Vous avez deux groupes d'individus dans le monde, vous avez ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et vous avez des gens qui estiment qu'ils sont nés pour diriger. Et souvent, c'est des grandes familles dont les enfants sont préparés dès le bas âge à diriger. Voilà. Les enfants de ce monde, vous n'allez pas forcément les côtoyer, vous n'allez pas forcément les approcher. Ils sont préparés pour, éduqués pour. Voilà. Pour diriger. Et on retrouve ce fonctionnement-là. Voilà. C'est pour ça que, dans toutes les religions à mystère, tout ça, toutes les religions du monde, vous avez toujours des prêtres et le peuple. Vous avez des prêtres et le peuple. Et on retrouve même ça sous Moïse. Alors qu'à la base, c'était tout le corps. Adam. Et Ève. Ève qui était la première église. Adam. L'image de Joshua, l'archétype de Joshua. Ève de l'église. Et c'est le deux qui étaient dans le genre de l'Éden. C'est-à-dire la présence de Dieu. C'est les deux qui étaient, qui pouvaient parler avec le Seigneur. Voyez ? Pas seulement Adam. L'homme tombe dans le péché, avec sa femme tombe, fait tomber son mari et automatiquement, une séparation se crée dans le monde. D'un côté, il est dirigé et de l'autre, il est dirigeant. Voilà. Écoutez bien l'enseignement. Vous savez, je ne prépare pas mes enseignements à l'avance. Et je suis enseigné souvent en même temps que vous. C'est pour cela qu'on n'a pas vraiment à se glorifier de quoi que ce soit. À Yeshua, toute la gloire. Et donc, ce système se met en place. La religion mondialiste. Et ça contaminait même le fonctionnement, même quand on regarde le fonctionnement lévitique. Dieu, à cause du péché, bien sûr, à la base, Dieu avait choisi toute Israël, les douze tribus, pour être des prêtres. C'est ce que Dieu voulait à la base. Dans Exode 19, il dit, vous serez, pour moi, un royaume des prêtres. N'est-ce pas ? Voilà. Mais le peuple tombe dans le péché, malheureusement. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sélectionner un groupe de personnes. Il va sélectionner une tribu. C'est Jacob, d'ailleurs, qui l'a dit. Il a dit dans Genèse 49, je veux séparer lévite du reste, n'est-ce pas ? Des tribus. Il va séparer, il va prophétiser. Et Dieu va séparer, effectivement, lévite. Voilà. Et c'est à cette famille-là que Dieu va confier la prêtrise. Voilà. Les prêtres. Comme vous le savez. Pour être prêtre, il fallait que tu sois un, n'est-ce pas, lévite. Un kohen. Kohen. Alors, c'était à la base, tout le monde qui devait être prêtre. Et Israël a fonctionné, le judaïsme a fonctionné comme ça. Et ceux qui n'étaient pas prêtres, qui s'aventuraient dans le tabernacle, étaient exécutés. Comme vous le savez. Et on retrouve ça dans toutes les religions. Les prêtres et le peuple. Et qu'est-ce va se passer ? Paul dit, justement, quand l'église va naître, quand Yeshua va venir, qu'est-ce que Yeshua va faire ? Il va briser ce mur de séparation. Et il va dire, dans 1 Corinthiens 12, Paul dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Non plus deux corps. Le corps clérical, le clergé et le corps laïc, le peuple. Dieu brise. Yeshua a souffert assez à la croix pour briser cette séparation-là. Il a fait de tous les croyants des prêtres, comme vous le savez. C'est-à-dire, il nous a ressuscités, selon Ephésiens 2, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, à la droite du Père. Tous, nous sommes des prêtres, nous sommes des rois. Tous, nous sommes prêtres, rois. Et Satan ne lâche pas pour autant l'affaire. Celui qui a inspiré les hommes de Genèse 11, cette vision pyramidale, Satan, est revenu encore à la charge. Déjà, à l'époque des apôtres, Jean dit, Dieu trèfle, qui aime être le premier parmi vous, ne nous reçoit pas. Il chasse ceux qui veulent aller à l'assemblée. Il les chasse de l'assemblée. Il ne reçoit pas les frères, Dieu trèfle. Donc, on commence déjà, à l'époque des apôtres, à constater que certains chrétiens voulaient à tout prix s'improviser, n'est-ce pas, clergé. Et ils voulaient remettre à l'heure du jour le cléricalisme. Le corps séparé. Le corps pastoral. Quand vous entendez le corps pastoral, vous devez comprendre qu'il y a là-dedans, dans ce fonctionnement-là, dans ce langage, l'esprit de Babylone. Voilà. D'accord ? Et là, l'Église, avant que l'Église ne naisse, Israël était dominé par Rome. D'accord ? Comme on l'a vu, Rome. Rome. Paul dit quoi ? Ne vous conformez pas au quartier de Rome, au siècle, à l'âge présent, au monde présent. Et le monde présent dont Paul parle ici, là, il fait allusion à Rome. Parce que c'était l'empire le plus puissant, le royaume le plus grand, ayant l'armée la plus grande, les armes les plus puissantes, n'est-ce pas ? Et c'était des grands conquérants, les Romains. Et donc, Paul dit, ne vous conformez pas au modèle romain. C'est-à-dire, quel modèle ? Eh bien, le modèle politico-religieux. Parce que les empereurs étaient à la fois des rois temporels et des rois spirituels. Rois et Dieu. Ils exerçaient deux fonctions. La fonction de roi et de divinité. Parce que les Césars se considéraient comme les incarnations des divinités romaines. Zeus, tout ça là, il y en a plein. Et ce modèle de la Rome impériale était un modèle très, très pyramidal. Sur le plan, bien sûr, politique, on a César. Avec César, comme on l'a vu, les sénateurs, tout ça. Et sur le plan spirituel, pareil, avec César à la tête. Et d'autres prêtres qui étaient autour de lui. Et en dessous, vous avez le peuple. Qui devait allumer de l'encens à l'honneur de César et l'appeler Dieu, César et roi, tout ça là. Et Paul connaissait cela. Parce que, rappelez-vous bien que Paul était aussi romain. Il avait la nationalité romaine. Il le dit qu'il tenait cette nationalité de son père. Donc, il connaissait les romains. Il connaissait leur fonctionnement. Et il dit aux romains, attention, aux chrétiens de Rome, attention. Que votre fonctionnement en tant qu'église ne soit pas le même que celui de Rome. C'est-à-dire, ne mettez pas en place, n'est-ce pas, un fonctionnement pyramidal. Ne mettez pas en place des prêtres ordonnés, comme chez les romains. Attention ! Et malheureusement, comme on l'a vu, quand le Rome va s'écrouler dans sa partie occidentale. Vous voyez la statue de Neumoconosaure qui avait deux jambes. La jambe gauche, c'était l'Empire Orient. Et la jambe droite, c'est l'Empire Occidental. Et le 4 septembre 476, cet empire, dans sa partie occidentale, va s'écrouler. Et là, bien sûr, ça va être le règne maintenant de la papauté. Et officiellement, déjà en 325, Constantin, le premier pape officiel de l'église, pape et roi, il va s'octroyer cette prérogative divine de diriger l'église du Seigneur, de mettre en place des lois. Et ils vont asseoir, ils vont définir, n'est-ce pas, les dogmes, les traditions, la doctrine du christianisme qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Et voilà, comme on l'a vu. Et malheureusement, le premier pape officiel, on parle de Calyx bien avant Constantin, mais en fait, officiellement, c'est vraiment Constantin. Vous voyez, c'est lui qui a pris le devant, qui a réuni à l'époque près de 315 évêques catholiques. Là, nous sommes au 4e siècle. Les gens, Paul, tout ça, étaient déjà morts. Donc, lui, il décide maintenant, il dit, voilà comment on va définir les choses, tout ça, parce que quand même, il y a beaucoup de désordre entre chrétiens, entre évêques. Donc, on met de l'ordre. Il a fait venir les évêques, n'est-ce pas, notamment Athanase, qui, n'est-ce pas, était un partisan, un fervent partisan de la Trinité, influencé par la doctrine, par la triade égyptienne, aux Russes, Isis et Osiris. Et il y en avait un autre tertulien, bien avant lui, il y avait plein, et donc, il les a tous rassemblés. Alors, on dit, écoutez, on va maintenant arrêter les conflits entre vous, là, parce qu'il y en a qui disent que Jésus est Dieu, d'autres disent qu'il est le fils de Dieu, d'autres disent qu'il a été créé. Donc, on va s'asseoir et on va définir les choses. Et c'est lui qui, en 313, va mettre en place l'édit de Milan pour mettre fin à la persécution de l'Église, Constantin. Donc, quand l'Église a cessé d'être persécutée, malheureusement, elle s'est laissée avaler, après cet arrêt de la persécution, il y a eu l'invasion, l'invasion des doctrines étrangères. Donc, cette Église, c'est quoi ? L'Église romaine, c'est un mélange de plusieurs doctrines, n'est-ce pas, paganistes, païennes. C'est ce qu'il faut comprendre. Un mélange de plusieurs choses. Donc, on prend chez les Grecs, on prend chez les Romains, on prend chez les Égyptiens, on prend chez les Babyloniens, les Canadiens, chez les nations, tout ça. Je vais prendre un exemple. Nous sommes, en 380, au concile, n'est-ce pas, de Constantinople. Le pape, l'empereur Grégoire Ier, convoque cette grande réunion pour peaufiner encore, comme son prédécesseur, Constantin, les grandes lignes de la doctrine de l'Église romaine, catholique. Et Théodore s'aperçoit que beaucoup des sujets romains ne voulaient pas devenir catholiques, parce qu'il a adopté officiellement la religion catholique comme étant la religion de l'État. Donc, il fallait que tous les sujets romains soient catholiques. et beaucoup, il se rend compte que beaucoup de romains faisaient semblant d'être catholiques, mais tout en priant leur divinité. Ils se faisaient baptisés, mais tout en refusant la doctrine catholique. Ils gardaient leur pratique culturelle, leur religion. Alors, ils décident que désormais, pour être accepté comme catholique, il fallait passer par, il fallait d'abord les enseignements à l'avance. Donc, le catéchisme, c'est lui qui a mis ça en place. Il fallait s'assurer que les gens étaient vraiment catholiques avant de les baptiser. Voilà. Alors, dans la Bible, les gens étaient baptisés et ensuite enseignés. Voilà. Donc, ils vont bien avant, lui, au conseil de l'Élysée, avant lui, en 325, avec Constantin Ier, ils vont mettre en place plusieurs choses, comme vous le savez, l'ordination des prêtres, par exemple. Voilà. Ils vont mettre en place le salaire des prêtres. Ils vont mettre en place le dimanche, la construction des bâtiments, d'églises, tout ça, qu'on appelle l'église, et l'habit du dimanche, et le repas, la Sainte Seine, l'hostie, tout ça. Tout ça, ils ont mis plein de choses en place. Et en 380, ils ont été encore plus loin. Ils ont encore validé, comme en 325, la doctrine de la Trinité. Voyez ? Ils ont mis en place le clergé. Donc, le peuple ne doit pas connaître la parole. Le peuple doit être dirigé. Ce servant des écrits d'Iniès d'Antioche, qui a vécu au 1er siècle, 35 à 107 après Jésus-Christ, et des écrits de Tertullien, après lui, de Cyprien de Carthage, qui est au 3e siècle. Donc, plein de choses. Et ils ont commencé, peu à petit, à construire cette pyramide. Peu à petit. Ils ont inventé les termes clergé et laïc. Voyez ? Voilà. Et tout ça, ils ont mis en place beaucoup de choses que nous faisons dans nos églises, que vous faites, beaucoup de choses. Et quand on cherche leurs fondements dans les Écritures, on ne les trouve pas. Jésus, notre maître, Yeshua disait quoi ? Vous avez remplacé la parole par vos traditions. Pourtant, on dit haut et fort, nous aimons Jésus, nous aimons sa parole, tout ça là. Mais quand on creuse, on creuse, on se rend compte qu'on est plus attaché aux traditions qu'à la parole même. C'est terrible. Vous voyez ? Et donc, ils ont mis en place la théologie. La théologie. Voilà. Il faut que les gens, les pasteurs aillent se faire, n'est-ce pas, envoûter. Et quelque part, on remplit leur crâne et ils reviennent dans les assemblées, ils perdent l'onction. Tout ça là. Et c'est terrible. Vous voulez qu'on parle encore là, mes amis ? Plein de choses sont rentrées. Donc les chorales, tout ça là, sont rentrées. Comme on l'a vu. La pratique de la dîme, tout ça là, ils ont mis ça en place. L'hôtel, quand on vous invite devant, venez devant l'hôtel. Tout ça là, pour confesser que l'hôtel. L'hôtel, l'hôtel c'est la croix. C'est fini ça. Vous voyez ? Tout ça se met en place. Les estrades, les chaises pour les hommes de Dieu, tout ça. Tout ça. Le corps pastoral. Vous entendez ça souvent ? Le corps pastoral. Les pasteurs se voient ensemble. Et toi, tu fais quoi là ? Toi, tu n'es pas à l'église là ? Tu vois, non ? Non, mais toi, c'est un nouveau converti, donc il faut... Voilà. Et... Hein ? Il faut s'asseoir, il faut... Voilà. Et donc, ils ont mis ça en place, tout ça là, bien comme il faut. Donc du coup, ils se sont véritablement conformés, comme on l'a vu. Ils se sont conformés à la Rome impériale. et le pape a carrément pris le titre du souverain pontife, vous voyez, qui était réservé aux prêtres romains et notamment aux grands prêtres, c'est-à-dire le César. Voilà. Et à la base, les pontifs, les souverains pontifs, les pontifs étaient chargés de veiller sur un pont qui était construit en bois. Voilà. C'est tout. Donc, à la base, c'était pour ça. Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur. Alléluia. Donc, ils se sont tellement conformés que c'est Rome qui a avalé ces chrétiens. Et du coup, l'église n'avait plus pour centre Jérusalem comme on l'a vu. Une fois que Jérusalem était détruite au début du deuxième siècle, en 135 à peu près, donc voilà, vers le milieu. Et par Adrien, l'empereur romain. Donc, l'église de Jérusalem avait perdu son influence et c'est maintenant l'église d'Antioche. L'Antioche était devenue un centre religieux très important avec une grande école là-bas. Il y avait aussi, comment dire, Rome. Rome. Rome a pris de l'ampleur parce que du coup, l'évêque de Rome était devenu le plus important de tous les évêques. Vous voyez ? Et à l'époque, l'empereur romain avait une grande bibliothèque, la plus grande bibliothèque de l'empereur romain se trouvait en Afrique, en Égypte, à Alexandrie, où il y avait une grande école théologique où des pasteurs, des évêques allaient se former là-bas, influencés par, cette école était influencée par les écrits de Platon, particulièrement d'Aristote. Voilà. Donc, des évêques allaient là-bas pour se remplir le crâne avec les idées d'Aristote, un païen, un philosophe grec. Et on les a envoyés maintenant à les églises catholiques, tout ça là, et c'est comme ça qu'ils ont caché la Bible, tout ça, et puis du coup, ils ont remplacé les écritures par les traditions d'hommes. C'est ça, l'église romaine. Elle est basée sur les traditions. Voilà. Et, comment ? Tu vas te comprendre quelque chose, gloire à Dieu. Nous sommes dans l'Apocalypse du 7. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Quand on parle de la vérité, on dit, non, ils sont méchants, il n'y a pas l'amour. Oui, c'est pas grave. Écoutez, on veut aller au ciel. Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication ou l'impunicité ou l'adultère et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa prostitution. Voilà. Il me transporta un esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant ses têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pauvres et d'écarlates et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main, n'est-ce pas, une coupe d'or pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Il y avait sur son front écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impublicités et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement ou d'une grande admiration. Quand Jean, l'apôtre, a vu cette femme, il était dans l'admiration. Vous vous rendez compte ? Si Jean était dans l'admiration, là, et nous autres, là ? Si on ne fait pas attention, là. Non, mais tu sais, c'est quand même pas mal, mon église. C'est quand même pas mal. Il a admiré. Wow, qu'est-ce qu'elle est belle, Jean. L'ange dit, oh, 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 oh. Apôtre, doucement. Jean, quand je le verrai, je dis Jean, tu n'étais qu'un homme comme moi. Une fois même, il a voulu adorer l'ange. Vous vous rappelez, non ? Un ange, messager. Ne nous adorez pas. L'ange dit, enlève-toi. Ouh, là, 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 là. Mais qu'est-ce qui s'arrive là ? Tu es apôtre, non ? Tu as reçu l'anxion. Comment tu peux être comme ça ? La chair est faible. Il y a des hommes qui prêchent, il y a des femmes qui prêchent, quand on prêche, les démonstres, ils s'excitent. Elle ne dit pas, mettez pas le rocheur. Je ne connais pas le rocheur. Je ne vais pas faire la pub des gens ici. Mais je sais que cet homme-là, je ne le connais pas. Je sais que c'est quelqu'un qui prêche la croix. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est acclamé. Voilà. Il faut des prophètes comme ça qui parlent. Il n'y en a pas beaucoup. Même s'il y en a, ils croient encore à la Trinité, mais ils sont sincères, ils aiment le Seigneur, ils prêchent la croix. Ils ne sont pas dans ce système-là où les gens, ils prennent l'argent des frères et soeurs. Voilà. On va parler. Je vous dis. Je bénis Dieu parce que maintenant, j'ai ma carte de séjour ivoirienne et tout ça là, mes amis. Cinq ans. Jusqu'en 2024, Serge. Vous m'envoyez la photo là. On va aller dénoncer encore là-bas. Partout, Dieu nous envoie là maintenant ces cartes de séjour à chaque fois là-bas. On a fermé les portes des églises pour ne plus qu'on prêche ce message là. Mais Dieu ouvre les portes des nations frères et soeurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. C'est ça que vous pouvez acclamer. J'en veux pas. Acclamer le Seigneur frère. Voilà. Donc. La vérité va libérer le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Voyez. Ils sont beaux. Ils parlent bien. Ils sont bien habillés. Ils ont des belles photos sur Facebook. Voilà la religion là. Voyez. C'est ça. Un messager ne met pas sa tête partout comme ça. Ses images partout là. Non. Le messager est le porteur d'un message. Et ce message c'est révéler la divinité aux hommes. J'en dis qu'il croise et que je diminue. Aujourd'hui les bishops disent qu'ils diminuent que nous nous croissions. Vous avez vu la femme de Paul à quel endroit là ? Il n'était pas marié. Vous avez vu la femme de Pierre ? Pierre était marié non ? Il avait une belle mère qui était fiévreuse qui avait la fièvre. C'est écrit hein ? Et vous avez vu Pierre prendre une photo avec sa femme à côté ? Vous avez vu Pierre sur une estrade avec sa femme à côté ? Sorcelerie chrétienne. Vous avez vu la femme de Jacques s'occuper des femmes dans l'assemblée ? Papa s'occupe des hommes maman s'occupe des femmes. Vous avez vu ça où ? On fait l'église de père en fils. Vous avez vu ça où ? C'est quoi cet héritage là ? Vous êtes quoi ? Vous êtes les biens de ces hommes là qui doivent hériter ? Papa a hérité de toi. Il meurt et c'est le fils qui hérite de toi. On était à Lille dans une assemblée comme ça dans une assemblée à Dédé qui existe depuis plus de 5 ans, 60 ans. Oh frère, sœur, sauve-nous. On arrive, on m'a invité. On y va quand on nous invite, quand je permets. Il n'y a pas de soucis. Le pasteur avait sa guitare, il chantait, il chantait. Non, c'était un piano. Il joue, il joue, il joue. Mais quand même, c'est terrible. Il joue, il fait tout. On dit bon, le frère est là pour prêcher. Il dit non, mais on n'a plus le temps. Il dit c'est bien, tu as bien fait passer. J'allais tout casser ici. Je lui dis comment il a hérité. Papa était passé, il est décédé, c'est lui qui a pris la place et depuis il ne veut plus laisser les gens faire les choses. C'est lui qui joue au piano, c'est lui qui chante, c'est lui qui prêche, c'est lui qui fait tout. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a son salaire donc il faut qu'il protège son entreprise. Voilà. Vous voyez la religion ? C'est pour ça même là les églises qu'on a en plan quand on passe par là, il y a beaucoup, ça ferme. On est en Côte d'Ivoire, beaucoup ont fermé. Même chez nous, on passe par là, on dit vous voulez c'est des prisons maintenant pour les... Quand on commence à mettre des choses pyramidales, ça ferme. Quand on arrive et on dit vous les anciens vous êtes sortis déjà en mission, non, vous restez là comme des poteaux. Vous êtes des barba ou c'est comment ? Bougez ! Vous voulez qu'on parle ? Alléluia ! C'est comme dans une famille, les enfants ont fait les enfants, il faut que les enfants prennent la relève. Vous êtes là, on dit ancien, l'ancien est là, depuis 30 ans, il est ancien, il a vieilli là-dedans. Mais là les autres ils font quoi ? Vous voyez ? C'est grave, on dit l'église, les églises sont devenues des prisons, des cimetières, des prisons. Prisons ! On a maintenant un Jésus qui a de longs cheveux alors que la Bible dit que c'est comme de la haine. Vous avez vu, regardez, les moutons là, vous avez vu ? Voilà, les cheveux du Seigneur là, c'est comme ça, comme une touffe là, comme ça. De la haine blanche. Là on met Jésus-Christ blond, tout ça, on a occidentalisé l'église. On lui a mis les yeux bleus, tout ça, alors que la Bible dit que ses yeux sont en feu, en feu, en rouge feu. Vous voyez ? c'est terrible. Vous portez la croix, tout ça, un machin, vous rentrez dans les bâtiments d'église, on a une grosse croix comme ça, on met un petit tissu devant, on met un, sur la tête, on met par au-dessus, on met comment on appelle ça, la couronne d'épines, tout ça. Mon Dieu, mon Dieu, quelle belle décoration, tout ça là. mettez-moi ça dans le feu. Les pasteurs avec des secrétaires, vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Les entreprises. Secrétaires, salaire, fiche de paye. Comment voulez-vous que cette église amène le réveil ? Comment voulez-vous que cette église c'est la confusion généralisée. Et on est assis là-dedans, on est confortablement assis, on prend place, on est contents, on dit non mais c'est bien, on s'aime bien avec des frères. Tous à chaque midi, on fait pause parce qu'on va prendre un petit verre de vin, tout ça là, on va prendre une petite casse-croûte, tout ça, on va manger un peu pour les Congolais, c'est les Mikaté, pour les Antillais, c'est un peu de fruits, un pain, les Français, tout ça, les entrecotes, tout ça à la fin, bon, un petit machin et puis à un moment le pasteur est fatigué, il sort de haut pour fumer une clope, tout ça là, machin, ou le prêtre avec sa pipe, vous avez vu Paul avec sa pipe dehors, il fait une pause, il y a une confusion, mais vous vous rendez compte mes amis, là c'est grave, vous voulez que je parle ? Qui ? Ils sont tellement stressés qu'ils ont des psychologues, je vous dis la vérité, il y a même des psychologues chrétiens, vous avez vu ce dans lequel il faudrait des heures ? Psychologues chrétiens pour parler aux chrétiens qui ont des problèmes psychiatriques, hein ? Seigneur sauve-nous, tu vois le pasteur chaque lundi va voir son psychiatre, allonge-toi là, c'est quoi le problème ? Non, mais j'ai eu beaucoup de tentations, tout ça, je suis beaucoup attaqué, j'ai besoin de parler, tout ça là, ok, 15 minutes, 20 minutes, bon ben 50 euros, check, il prend sur les offrandes de l'église, il donne d'abord l'attaque. Hum ? On va parler ? Lapidez-moi, mais ce n'est pas mon problème. Cette femme était waouh ! J'ai dit waouh ! Vous avez vu comment ces bâtiments sont beaux ? Waouh ! Ils ont même des cartes, des lecteurs maintenant pour les cartes bleues, tu vois les terminaux là ? Vous n'avez même plus de vous déplacer parce que c'est tellement fatigant, vous voyez, entre la chaise et là où il y a, comment on appelle ça déjà, les paniers de front, il y a tellement de distance, la route est tellement longue qu'on veut vous mettre à l'aise, climatisation, tout ça, chaque chaise est fournie d'un lecteur, tout ça, d'un terminal, vous rentrez la carte bleue, c'est sur le compte du pasteur ou sur le compte de l'assemblée, il n'y a pas de soucis, tout va bien. Voilà ! Et vous avez les choristes, tout ça, vêtements serrés, les fesses en l'air, tout ça là, c'est normal tout ça là, ça se dandine comme des dendes et les pasteurs sont assis derrière, voient les fesses de ces femmes, tout ça là, syrénisées, démonisées, tout ça, possédées jusqu'aux autres, c'est normal, on dit, c'est l'église du Seigneur. Pasteur divorcé, remarié, divorcé, remarié, tout ça là, il prend les jeunes filles, tout ça, pasteur à 70 ans, il se tape une soeur qui a 40 ans, 30 ans d'écart, un pédophile, c'est normal, il n'y a pas de problème. Vous voyez nos églises ? On dit non, on va au ciel, tout va au ciel, tout va bien, il n'y a pas de soucis, tout va bien, on va au ciel, tout ça, c'est magnifique, les gens couchent ensemble, des femmes dans ces églises, ils perdent leur virginité, ça couche, ça tout va, tout ça, ça écarte les jambes, les hommes font n'importe quoi, ça baisse leur culot, tout ça, c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est que Dieu t'amour, il n'y a pas de soucis, tout ça, câlins, ils sont tellement tactiles là-dedans, tout ça, ça se sert, femmes, hommes, tout ça, poitrine, contre poitrine, dans l'église, on dit, c'est un baiser, les soeurs dansent dehors, tout ça, devant, ventre en l'air, tout ça, la minijupe, ventre en l'air, tout ça, on dit, c'est normal, il n'y a pas de soucis, ça danse avec des drapeaux, on dit, il y a l'amour de Dieu, tout ça, c'est normal, c'est normal, qui font la queue pour avoir avec leurs feuilles, le pasteur, l'homme de Dieu, tu as dit quoi, répète la prophétie, tout ça, tu as dit la Bible, ça suffit pas la Bible, tout ça là, tu veux quoi, cahier de prophétie, chaque année, à la même époque, c'est tout, ah la Pâque, c'est mon air, Paul dit, Christ c'est notre Pâque, Jésus est notre Pâque, le Messie c'est notre Pâque, c'est lui notre Pâque, c'est tous les jours la Pâque, c'est tous les jours, c'est pas chaque année, il faut atteindre une période, où l'on va inviter des bishops, qui viennent d'ici, on paie leur billet en première classe, tout ça, classe à faire, hôtel grand étoile, tout ça là, et c'est vous, les esclaves, qui payez ces hommes là, tout ça là, c'est vous, c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est normal, tout ça, voyez, Paul dit quoi, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas, on rigole, mais ce jour là, on va moins rire, ne vous conformez pas au siècle présent, il dit, il dit par les compassions de Dieu, Paul a vu ce jour, il dit, je veux de la compassion, par les compassions de Dieu, offrez vos corps, vous vous conformez au siècle présent, vous savez, vous vous conformez à l'église romaine, à la religion romaine, c'est quoi, c'est vouloir faire des sacrifices, autre que sa propre vie, et qu'est-ce que nos pasteurs, la plupart vous enseignent aujourd'hui, parce qu'ils ont des payes, des fiches de payes, parce qu'ils mangent avec vos dîmes, ils prennent vos dîmes, qu'est-ce qu'ils disent, mais ils ne vous disent pas forcément de vous consacrer au Seigneur, ce n'est pas leur problème, ils ne mettent pas l'accent sur la sanctification, la sainteté, votre relation avec le Seigneur, ils vont mettre l'accent sur l'appartenance à l'église, voilà pourquoi vous avez, il y en a qui ont des cartes de membres, voilà pourquoi il y en a qui ont des cartes de baptême, ils ont des diplômes pour le baptême, voyez, voilà pourquoi il y en a qui ont des mentors, comme chez Charisma, cette secte, voyez, mentor sur mentor, vous avez vu ça où, voyez, c'est grave, ou servir Dieu, c'est servir l'église, alors que servir Dieu, c'est se soumettre à lui et faire sa volonté dans le quotidien, dans son foyer, à l'école, au travail, au sein de la société d'abord, mais servir Dieu maintenant équivaut à être fidèle au pasteur, à être serviteur du pasteur, on vous enseigne des doctrines impies, impies du genre, Josué a servi Moïse, alors il faut servir l'homme de Dieu avant de servir le Seigneur, on vous embobine avec ces choses-là, on vous rend esclaves du système, comme Paul l'a dit, il préfère servir et adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement, l'église est une création, l'église est une créature, et vos pasteurs vous poussent à les servir, eux, à servir plus leurs églises, leur vision, que le Seigneur, et ça c'est grave, des gens morts et les gens pensent qu'ils servent le Seigneur parce qu'ils sont fidèles à l'église locale, au point où, même un dimanche, quand Dieu leur dit, aujourd'hui je ne veux pas vous voir aller à l'assemblée, je veux vous voir aller dehors pour aller parler de moi dehors ou rester avec vos enfants, vos familles, non, 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 mais tu sais, il ne faut pas manquer l'église parce que c'est le jour du Seigneur, soi-disant, c'est-à-dire c'est le jour où Dieu descend du ciel pour nous parler, alors que Dieu est en toi, tu es son temple, si tu es chrétien, disciple du Seigneur, tu te rends compte ? Tu te rends compte, mon ami, là ? On prêche l'évangile, l'évangélisation, aujourd'hui, avec le système impie, avec ce système clérical, ce système pyramidal démoniaque, l'évangélisation qui est faite a pour objectif, non, d'envoyer les gens vers le Seigneur, mais de les attirer à l'église. C'est pour cela qu'il faut des cartes de membres. C'est pour cela qu'il faut que chacun ait son père spirituel, selon eux. Vous avez vu ça, au père spirituel ? Vous avez vu ça, au mère spirituelle ? C'est ma maman spirituelle. Vous avez vu ça, où ? Ou ça ? On préfère les traditions des hommes. Et quand la vérité vient, on dit, non, mais tu sais, on veut se débattre avec la parole, mais vous savez tout ça. Non, quand Dieu veut débattre, parler d'une doctrine, quand Dieu enseigne une doctrine, les écrits sont clairs, sont évidents. On vérifie là, on vérifie là, on vérifie, c'est clair et net. On ne bâtit pas une doctrine sur les supputations, sur les propositions, sur les sentiments, sur les émotions. Je crois, je pense, voilà comme... Non ! C'est grave ! C'est grave ! On a affaire à l'éternité. On a affaire à l'éternité, mes amis. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous ne prêchons pas comme ça pour vous faire rire. Nous ne sommes pas en train de vous dire quittez vos églises, venez ici, je m'en... Frères, sœurs, ce n'est pas ça qu'on vous... C'est ta vie éternelle, c'est ton éternité là. C'est de ton éternité, nous t'es question. C'est des passages sur terre. Ce n'est pas un jeu. Et sur terre là, tu peux faire des mauvaises rencontres. Et on en a parlé hier. La première, nous sommes des êtres relationnels. Voilà pourquoi Dieu parle de la religion. Religion relie. On relie les gens. On essaie de relier les gens avec les hommes et avec la divinité ou les divinités. Maintenant, la vraie religion, celle du Seigneur, c'est quoi ? C'est Dieu prend Adam et Ève et les deux, c'est le corps, et il les amène dans son royaume, les deux, et il va avoir une relation avec les deux. Or, la religion de l'homme, c'est, tu passes par les représentants de divinités pour accéder à la connaissance. C'est grave. Au lieu que les hommes laissent Dieu les enseigner quand Dieu commence à mettre des convictions dans leur cœur, ils vont rejeter ces convictions de l'esprit pour écouter, pour obéir aux hommes. Quand Yeshua est venu, il a trouvé effectivement Rome qui dominait Israël. Il a trouvé la religion romaine qui dominait. Le mitraïsme, le type de mitra, avec ses prêtres, avec ses temples. Et l'église, Paul dit, faites attention, ne copiez pas tout ça. Avec ses prêtres, avec ses sacrifices. Parce que quand on parle de la religion, on voit tout de suite, donc religion, culte, culte égale sacrifice, temple et prêtre. Paul dit, n'imitez pas les bâtiments de l'église romaine. Ne cherchez pas à construire des bâtiments comme les romains. Attention, parce que c'est vous, c'est nous qui sommes les temples du Saint-Esprit. c'est nous. Attention. Deuxièmement, ils ont dit, ne cherchez pas à faire des sacrifices humains ou d'animaux. C'est aboli tout ça là. Dieu n'a jamais accepté les sacrifices d'humains. Jamais. Sacrifices humains, non. Il y avait beaucoup de sacrifices à l'époque. Paul va écrire sur les animaux sacrifiés aux idoles. Et aux idoles, attention. Et aujourd'hui, la plupart de nos églises, on met l'accent sur quoi ? Sur les sacrifices que vous devez faire. Non, c'est un sacrifice. Regardez le nombre de sacrifices qu'on vous fait faire. Vous avez un problème ? Il faut jeûner trois jours à cinq. Vous avez un problème ? Il faut faire 40 jours. Vous avez un problème ? Il faut faire 21 jours de Daniel. Vous avez vu ça ? On crée des doctrines qui n'ont aucun fondement biblique. Du coup, on vous fait croire que si vous avez un problème que vous faites trois jours à cinq, Dieu va résoudre votre problème. Alors qu'Yécho a dit tout est accompli. nous jeûnons non pour obtenir quelque chose. Nous jeûnons par obéissance au Seigneur parce que Dieu nous met pour discipliner notre corps. Jesus Seigneur, sauve-nous, délivre-nous de toutes ces fausses doctrines. Voyez ? On vous parle des sacrifices ? Non, mais tu sais, il faut être à l'église tout le temps parce que c'est des sacrifices. Mais vous, vous n'allez pas plaire au Seigneur parce que vous faites des sacrifices ? Pas du tout. Cet homme, Luc 18, vient, il dit quoi ? Je jeûne deux fois par semaine. Je donne ma dîme. Je ne suis pas comme le reste. Dieu ne l'a pas justifié. Vous avez vu ? C'est grave. On vous dit, vous n'avez pas l'argent ? Donnez quand même quelque chose qui vous coûte cher. C'est des sacrifices. Et vous allez faire des emprunts pour donner à ces églises-là. C'est du vol parce qu'on ne donne que ce que l'on a. C'est grave. Vous voyez le nombre de dégâts qu'il y a suite à ces faux enseignements. Un homme, j'appelle un frère, il me dit, ma femme est décédée, elle avait le diabète et dans son assemblée, au lieu de faire de longs jeûnes, elle a jeûné, 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 elle en est morte. Il devait aller l'enterrer trois jours après. Vous vous en êtes compte ? C'est grave. Et beaucoup de chrétiens ont basé leur foi sur ces sacrifices charnels, toutes ces offrandes inventées. du coup, il y a des couples qui se brisent parce que des maris ne voient plus leur femme, des femmes ne voient plus leur mari. Du lundi au lundi, ils sont dans les bâtiments d'église. Vous vous rendez compte ? Des gens qui travaillent des heures et des heures, des heures et des heures. de l'activisme. On dit que c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est comme ça qu'il faut faire. Et les gens pensent qu'ils vont perdre des années. Il y en a qui ont perdu 30 ans. 30 ans, 50 ans jusqu'à ce que Dieu les éclaire. Ils pleurent, ils pleurent. Ils pensaient servir Dieu. C'est ce que Paul croyait. Qu'est-ce qu'il faisait avant que Dieu ne l'éclaire ? Dans cette religion, il y a une compétition entre les chrétiens, une compétition entre les prédicateurs à cause de ces sacrifices. Ils vont faire ça. Des gens qui vont faire trois jours pour avoir plus d'onctions. Ils vont jeûner sept jours pour avoir plus d'onctions. Quand ils ont le séminaire, ils vont s'affirmer trois jours à sec pour pouvoir prêcher après. Vous vous en êtes compte ? C'est toute une... Ils ont été programmés à faire fonctionner le système antichrist. avec ces fausses doctrines sur le sacrifice. Et ensuite, vous avez des prêtres. C'est trois choses-là. Regardez bien nos églises aujourd'hui. Regardez les temples. Vous avez vu le nombre ? Les cathédrales, les monastères, tout ça là. Regardez les bâtiments maintenant que les hommes construisent. Vous vous en êtes compte ? Dieu a versé son sang pour nous sauver. Comme Paul le dit, le sang de Dieu. Et des hommes comme ça se lèvent et font croire qu'ils sont plus que vous. ils vont vous transformer en des véritables esclaves, vous faire faire des sacrifices charnels alors que le plus grand sacrifice a été accompli, a été fait pour nous libérer du péché, du démon, de la loi, des hommes, de nous-mêmes, du monde. Vous faisant croire que désormais vos noms sont escris sur le mur du temple ? Et c'est des millions des gens qui suivent ce monde-là, ces gens-là. Des millions de chrétiens. Ben ouais, parce que ils se sont conformés au siècle présent. On construit à la gloire des hommes. Voilà. À la gloire des hommes. Où sont les chrétiens ? Où sont les disciples du Seigneur ? Où sont les hommes et les femmes du réveil ? Où sont ces hommes et ces femmes qui cherchent la vérité, qui sont à la poursuite de la vérité et qui la poursuivent ? Ces hommes et ces femmes qui n'ont pas d'autres ambitions que de voir le Seigneur glorifier. Ces hommes et ces femmes qui veulent grandir en Christ. Ces hommes et ces femmes qui mettent plus l'accent sur la relation avec le Seigneur que sur, n'est-ce pas, la relation avec les hommes et les femmes. L'heure est grave. Donc, vous avez vu tout ce temple ? Regardez bien autour de vous. Regardez bien. Et on a tellement lobotomisé ils sont tellement lobotomisés qu'ils se croient que quand ils sont dans ce bâtiment que Dieu est là-dedans, on appelle ça église maintenant. Église. Je vais à l'église. L'église se trouve à tel endroit. Je vais à l'église. On est compte ? Donc, du coup, dans la religion humaine, les gens jouent des rôles. Ils sont des hypocrites, des acteurs. Vous voyez ? Dans le bâtiment d'église, comme Dieu est là-dedans, dans leur tête, Dieu est là-dedans, c'est sa maison. On l'a consacrée, on l'a dédicacée. Vous voyez ? Il est partout comme les castellons à Brazzaville. C'est une confusion, mais grave. Jésus, notre maître, a donné les plus grands enseignements, les grandes lignes de la doctrine chrétienne qu'il a données aux frères et sœurs. C'était sur les montagnes, c'est hors du temple. Vous voyez ? Hors du temple. Hors du temple parce qu'on le chassait de là. On le chassait de synagogue. Et c'est dans la nature. C'est là, en face du temple, qu'il donnait les grands enseignements, les grandes lignes. Et ceux qui se disent disciples du Seigneur, soi-disant, ils font l'inverse. Vous pensez qu'ils sont de Dieu ? Ce sont des antichrists. Les anti-messies. Ça met l'accent sur le ministère, le ministère, le ministère, le ministère, que sur l'intimité que chacun doit construire avec le Seigneur. Voilà. Bibliquement parlant, vous ne... Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire, vous qui cherchez la vérité. Vous ne trouverez pas dans la Bible un pasteur qui est resté à la tête de l'église pendant plus de quatre ans. Vous ne trouverez pas un apôtre, quelqu'un qui a bâti un planteur d'église comme la plupart des saints qui ont bâti les églises et qui sont restés à la tête de ces églises depuis dix ans, tous à quinze ans, vingt ans, qui sont encore là cinq ans, six ans. Il n'y en a pas dans la Bible. Ils bâtissaient, ils formaient, ils laissaient les gens. Quand il y avait des ordres, ils pouvaient mettre de l'ordre. Mais sinon, ils étaient chez eux. Ils allaient à mission ici et là. Voilà. Les frères et soeurs s'organisaient avec l'esprit. Ils travaillaient comme ça parce qu'ils avaient la connaissance. un parmi vous qui a été avec la femme de son père. Non. Ils disaient au sein de Corinthe, au sein d'Éphèse, au sein de tel pays, de telle ville parce qu'ils étaient responsables de leur culte. Voyez ? Et là, c'est le temple. On investit parfois dix mille euros pour embellir juste la cuisine du temple. on embellit des... Mais c'est la folie. La folie. De la folie. Les prêtres. Vous voyez tout ce qu'autour du prêtre, pasteur, prédicateur, dirigeant, tout ce qui tourne autour d'eux. Tout ça. Les grands hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Tout ça là. Les hommes de Dieu. Le culte de la personnalité, de l'image qu'on nourrit, qu'on arrose. Vous voyez ? C'est terrible. Sur Instagram, l'homme de Dieu qui est là. Tout ça. Connectez-vous à l'homme de Dieu. Connectez-vous à tel tel homme de Dieu. Machin, tout ça. Mais on est où ? On est où ? C'est là. C'est le cas. On se conforme. Bien comme il faut. Bien comme il faut. Du coup, on veut faire vivre votre relation avec le Seigneur essentiellement le dimanche. Voilà. C'est là qu'on ouvre la Bible. Pour beaucoup de chrétiens, c'est là qu'ils l'ouvrent. Et encore ? Et encore ? Et encore ? Et les enseignements où chacun peut partager ou les enseignements avec des docteurs qui enseignent, des gens qui ont la grâce pour l'enseignement. Les premiers chrétiens pouvaient recevoir les enseignements pendant 2h, 3h, 4h, 5h. Toute une nuit comme Paul l'a fait dans Acte 20. Toute une nuit ! C'est où ces enseignements ? Les gens sont fatigués ? Ils ne sont pas habitués ? Ah non, pas du tout. Ah non, non. Ah, pas du tout. Il faut faire des breaks. 15 minutes après, ils sont fatigués. Ça dort. Vous voyez ? Poser des questions ? Non, non, on ne peut pas poser des questions. Non, non, on est là. Le pasteur fait son speech et puis... Ah non, c'est fini. On se conforme. Dans la religion romaine, il y avait des sophistes, des débatteurs, des prédicateurs qui n'étaient pas du tout convertis. Ce n'était pas rien. Mais c'était des sophistes, comme chez les grecs. Vous voyez ? Ils avaient l'art de parler. Ils avaient beaucoup d'argumentations. Ils avaient l'art oratoire, mais terrible. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Le serment, tout ça, qu'Alvin a mis en place. Le serment, le discours en trois points, l'introduction, le sujet, la conclusion. C'est la même chose. Ils ont copié, ils ont copié, tout. Tout. Et comme je vous ai dit, les noms bibliques qui se terminent par Yah, 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 Zacharia, on voit Yahweh à chaque fois. Non, il faut changer tout ça. Ourya devient Uri. Vous voyez ? Shem, dont le nom signifie non. Non, le nom. Shem. Shem, le fils de Noé. Il devient Shem. Plein de choses. Est-ce que c'est salutaire ? Non. C'est le fait de croire à Yeshua, à notre Seigneur, à Jésus. Il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de vérités qui sont cachées. Parce que, vous savez, on modifie, on change tout ça. On dit, bon, voilà, nous avons notre religion à nous. Eh bien, nous avons modifié ce livre. Eh bien, nous vous le donnons maintenant. Parce qu'avant, mais étant bien modifié. Voilà. Et comme ça, ils modifient pour justifier leur doctrine. Comme le dimanche, par exemple. On dit, bon, c'est le jour du Seigneur. Vous lisez second 21. On vous dit, il dit que c'est écrit Jésus-Christ est résisté un dimanche. Alors que ce n'est pas ça, c'est le samedi. Vous voyez ? Tout est mélangé. Pourquoi ? Pourquoi ils ont arrêté avec le samedi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que le Shabbat, ça fait allusion aux juifs, forcément, le Shabbat. Donc, il faut couper ça. Il faut mettre dimanche. Comme ça, c'est pour les nations. Donc, ils ont occidentalisé l'église. Ils ont pris l'église du Seigneur. Ils ont transformé en des religions païennes. Voilà. Voilà. Guillaume Durand, un historien, disait l'église romaine n'a pas détruit le paganisme, mais au contraire, elle a assimilé. Vous voyez ? Chez les protestants, la même chose. Le pasteur, c'est le pape. C'est une église locale. Les gens qui sont autour, c'est des sénateurs. La même chose. Les choristes, c'est les chorales, les choristes qui étaient chez les Romains. Ils se mettent devant, ça chante, ils se disent, on va nous amener à la présence du Seigneur. Des stars. Voilà. Concerts payants, vous avez vu ça ? Dans quelle Bible ? Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez vu ça ? Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Et quand on regarde les prescriptions du Seigneur, parmi ces prescriptions, il y a la gratuité de l'Évangile. Vous voyez ? Vous avez vu ? Dites-leur à ce pasteur-là, à ce prédicateur. Vous voyez ? Dites-leur, Jésus a dit, voilà ce que Jésus a dit. Oui, c'est écrit, mais oui. Comment on va faire pour manger ? Comment on va faire pour faire ci ? Comment on va faire pour ça ? Le Seigneur a dit quoi ? Ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est écrit. Voilà l'enseignement du Maître. Non, ils n'en veulent pas de Jésus. Ils ont un autre Jésus. C'est l'antichrist qu'ils ont. C'est l'antichrist. C'est un démon. Je suis allé en Allemagne, je vous ai dit, cette vidéo m'a choqué. Je suis allé en Allemagne, à mission, une fois je dors comme ça. Dès la première nuit, il y a un faux Jésus qui est venu. Et les gens l'adoraient là-bas, les chrétiens. Le Seigneur me dit, c'est un démon. Je vois que c'est le diable en personne. Je le dis aux frères, c'est un démon, c'est Satan. Ils m'ont dit, non, non, c'est Jésus. Je ne sais pas Jésus. Ils m'ont dit, si, c'est le diable. Je me réveille, je me dis, waouh. Les églises ici, la plupart adorent le diable. Ils se sont déguisés. Et des gens acclament le diable. Vous voyez ? Donc, d'un côté, vous avez la religion, le clergé et le peuple. Le corps pastoral et le peuple. Vous avez le dimanche, vous avez tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a dedans, toutes ces stars-là, ces femmes qui veulent chanter à tout va, qui ne veulent pas laisser les autres chanter. Il faut absolument chanter. Il faut absolument que je prenne le micro. Il faut absolument que je... Il n'y a même plus... On ne peut même pas se dire, ok, j'ai une belle voix, mais aujourd'hui, je ne vais pas forcément chanter. Je me tais parce que je n'ai pas forcément quelque chose à donner. Vous voyez ? Non, mais il faut absolument que je fasse. Il faut absolument... Ça, là, c'est... Parce qu'on est contaminé, là. Contaminé jusqu'aux eaux. Vous enlevez le pasteur de l'église locale. Faites l'exercice. Enlevez le pasteur. Même chez nous, là. Vous enlevez. Vous allez voir les gens. Ils ne sauront pas quoi faire. Ils arrivent le dimanche. Le pasteur ne vient pas. Vous allez voir comment... Ça va être le soucle, là-dedans. Vous allez voir. Le soucle. Vous allez voir la plupart des gens qui vont s'improviser pour écraser les autres. C'est pour ça que quand on va s'asseoir confortablement, on attend. On attend. Qu'on vient nous dire quoi faire. Pourtant, tous ces gens se disent être remplis du Saint-Esprit. Pour finir, vous avez tout ce système de l'homme, de l'homme. Donc, cette... Voilà. Babylone, là, qui est assise, là. Cette femme, là, tout ça, là, qui annivre les gens de ça. De ça. De son vin. Le vin, là, de la débauche. Le vin, c'est... Représente des fausses doctrines. Vous voyez, les gens poivent. Tête. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. C'est bien. On dit, c'est où dans la Bible ? On dit, bah oui, mais c'est comme ça. On a toujours fait comme ça. Mais c'est où ? Tu vois le verset, là, tout ça. Mais c'est où ? Mais c'est pas ça. Oui, mais tu sais. Quelle révélation ? Non, on dit, c'est un mystère. Après, d'accord. Mais quel mystère, là ? Il est beaucoup plus facile d'annoncer la vérité à quelqu'un dont le crâne n'est pas rempli de fausseté. Hein ? Il est beaucoup plus facile, hein, je vous dis, hein, d'éclairer quelqu'un qui n'est pas du tout, qui ne sait rien que d'éclairer celui qui est déjà rempli. Parce qu'il faut d'abord désapprendre pour apprendre. Voilà. C'est pour ça, là, Paul, Dieu l'a pris, il a brisé d'abord. C'est vrai, il me brise. Il te vide. Ça fait mal. Il te nettoie. Et quand il te vide, tous les gens qui sont autour de toi, qui étaient remplis comme toi, ben, ils sont vidés. Ceux qui acceptent la vidange, là, ben, ils sont préparés pour la moisson. Mais ceux qui refusent, ben, ça éclate. Voilà. Il faut la réforme. La réforme des cœurs. Le message n'a pas changé. D'ailleurs, les réformateurs disaient quoi ? L'Église est réformée et toujours à réformer. Ben oui, ils l'ont dit. Paul dit, nous tendons vers la perfection. Tous. Et la vraie religion, comme Jacques l'a dit, la vraie religion, il y a une religion qui est vraie, celle du Seigneur, qui n'est rien d'autre que la relation. La relation. ce que Dieu veut avant tout, ce que Dieu veut avant la prédication, avant le ministère dans les nations, ce que Dieu veut, c'est être en relation avec chacun de nous. Voilà ce que Dieu veut. Nous devons être des bâtisseurs de relations avec le Père, avec le Père, grâce à son esprit. parce que ce que l'homme a perdu quand il a chuté. Et si Satan, Satan, s'il veut détruire quelqu'un, il commence par le sortir de la relation avec le Père. Parce que de la relation découlent toutes ces choses dont on a besoin. La sanctification, la sainteté. Vous pouvez prêcher à quelqu'un la sanctification du matin au soir. Oui, d'accord, d'accord. La personne va vous dire, d'accord, c'est bien, mais je suis condamné là parce que je me sens mal. Comment je fais ? Il faut la relation. Parce que la force dont on a besoin pour la sanctification provient du Seigneur. Sans la relation avec le Seigneur, on ne peut pas avoir cette force-là. C'est vrai que la première des choses que le Seigneur fait quand il nous sauve, c'est de nous connecter à lui. Voilà. Il rétablit la relation, la communion. Avec la communion que vous allez développer avec le Seigneur, et la communion, vous allez avoir le discernement pour savoir qui est faux, qui est vrai. Donc, quand il dit relation, dit, bien sûr, la naissance d'en haut. Ensuite, la prière et la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Voilà. Et ensuite, vous pouvez maintenant avoir une relation avec les uns et les autres. Ça, oui. parce que ça va relâcher avec le Seigneur. Vous allez vous faire balader. Vous allez faire d'église en église. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Voyez ? Vous allez chercher le réveil partout. Non, je pars à tel endroit. Je pars à tel endroit. Regardez. Regardez. J'étais en train de méditer, de travailler. Actuellement, je suis en train de travailler les temps des verbes grecs pour la révision de la Bible, notamment le livre. Je suis sur le livre de Luc. On a presque fini. Le Seigneur dit dans un passage, dans Luc, il en viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest en parlant des élus et ils seront dans le royaume de Dieu autour du table avec Abraham, Isaac et Jacob. Les nations. Et je crois que demain, si Dieu permet, on va développer sur cela. On va parler de ça. Les douze portes. Trois au nord, trois au sud, trois à l'est et trois, n'est-ce pas, à l'ouest. Yeshua est la porte des brebis. Les quatre aspects du royaume. Il faut une réforme. Une réforme des cœurs. La réforme implique la repentance, la conversion. Vous savez, la repentance, la conversion ne concernent pas seulement nos nouveaux convertis ou les païens. Nous tous, parce que nous grandissons. Un chrétien qui ne grandit plus est un chrétien mort, religieux. Un chrétien qui n'est pas capable, dont la vie n'est plus bouleversée. C'est fini ? Les morts. Parce que seul Dieu ne change pas. Nous, nous sommes appelés à changer, à évoluer, à grandir. Voilà. à changer notre manière de fonctionner, de voir les choses, à nous poser des bonnes questions. Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons ? Voilà. Il y a un son de cloche, il y a un chauffard qui retentit depuis quelques temps dans les nations. Les vrais enfants de Dieu, dans leur cœur, Dieu leur parle. Dieu leur parle, je vous dis. Parmi vous, il y a des gens qui ne nous connaissaient pas. Même beaucoup de gens qui nous suivent actuellement même ce soir qu'ils ne connaissent pas. Mais dans les cœurs desquels Dieu avait déjà mis la semence. Dans leur cœur, il y avait déjà comme une révolte faisant partie des assemblées, bien sûr, il y en a. Mais ils se disaient, non, non, il faut quelque chose d'autre. Il faut quelque chose d'autre. Et en entendant ce message, ils se sont dit, mais c'est ce que Dieu nous disait déjà. Il y en a qui pensaient être seuls. Il y a déjà, dans les cœurs des enfants de Dieu, dans le monde entier, Dieu prépare l'Ecclesia. Dieu invite de plus en plus ses vrais enfants à la relation. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Oh, my God. Alléluia. Il ramènera les cœurs de pères vers les enfants, les fils et les filles d'Abraham. Vous ne ressentez pas, vous ne ressentez pas, vous n'entendez pas le son du chauffard dans les nations. Dans vos cœurs, Dieu commence à vous parler depuis quelque temps déjà. Dieu parle dans vos cœurs. Et parce que vous entendez la voix du Maître, les religieux vous feront la guerre. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent, dit le Maître. Et elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas les mercenaires. Elles ne reconnaissent pas la voix des mercenaires. Ce n'est pas parce que Shora parle que vous allez écouter. C'est parce que Dieu vous a parlé à vous directement là. voilà pourquoi Dieu peut vous rassembler dans de tels moments, dans de tels endroits. Je ne sais pas pour vous garder ici, pour confirmer, vous confirmer ce que l'Esprit vous a déjà dit. Le Maître des Maîtres vous a enseigné, le meilleur enseignant vous a déjà enseigné. Nous venons simplement pour dire, voilà ce que Dieu nous a dit, c'est ce que Dieu vous dit. Alors, faites ce que Dieu vous dit de faire. Vous allez marcher de plus en plus contre vent, contre courant, seul contre tous, dans le désert des nations. Dieu vous met là-dedans pour vous façonner, vous préparer pour le grand départ vers les cieux. Notre patrie céleste. Voilà pourquoi personne ne doit vous retenir dans une assemblée, ni ici, ni ailleurs. Personne. Soyez dans le royaume du Père et vous êtes des messagers et des messagères, des enfants de Dieu, des enfants de lumière que Dieu a appelés dans son royaume et dans les cœurs de tes yeux, dépose sa pensée. Et quand le temps arrive, ça se déclenche et quand ça se déclenche, personne ne peut plus vous retenir, c'est fini. Jesus Christ. Ce n'est pas le fait de faire des recherches avec plusieurs bibles qui vont vous sauver. Ce n'est pas ça, mes amis, croyez-moi. C'est le fait d'être au pied du Seigneur, d'être devant le Maître, avec le Maître, de côtoyer le Maître, de manger avec le Maître. Le Maître frappe à ta porte depuis quelque temps. Tu ne sens pas que le Maître frappe à ta porte, tout ça, parce que la vraie religion, c'est la relation, la relation, la relation, la relation. Il t'appelle, tu réponds, tu l'invoques, il se manifeste, il vient chez toi, il frappe à la porte, tu ouvres la porte de ton cœur, il rentre, il parle avec toi, tu manges avec lui, tu soupes avec lui. Hallelujah. Jesus Christ. Voilà ton appel, voilà ton appel, femme. Jesus Christ. Hallelujah. Laissez-la, 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 la main de Dieu sur elle. Dieu l'a guéri en même temps. Comment dit Yeshua ? Jesus. Elle est venue de Strasbourg pour se former, je ne la connais pas, Dieu la délivre, aujourd'hui Dieu la guérit, la restaure. La maladie, sors, quitte-la. On a dit Yeshua. Sors d'elle. Quitte son corps. Toi qui veux la détruire, c'est fini. Le maître de maître est vivant. Il brise les chaînes qui emprisonnent ses enfants dans les nations. Parce que personne ne peut les emprisonner. Jesus Christ. Voyez l'image que Dieu me donne de ces pierres en prison. Et voilà un ange qui arrive. La lumière pénètre dans cette prison. et Pierre qui est endormi, Dieu lui dit lève-toi Pierre ! C'est le temps du réveil, la prise de conscience. Des années assis dans la religion, des années dans la confusion, des années dans les ténèbres, des années dans la peur des hommes, la crainte des hommes. L'heure est arrivée enfin pour le peuple de Dieu. L'heure est arrivée. Ce que Dieu veut avec toi, c'est la relation. Si il te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Il dit va à gauche, tu vas à gauche. Il dit à droite, à droite. Il te dit lève-toi à trois heures, prie, tu prie. Jesus Christ, hallelujah. Tu as été créé pour son service. Tu as été créé pour le servir, pour l'adorer. Tu as été façonné pour cela. La relation. Et la voix retentie en Asie, retentie en Europe, en Amérique, en Afrique, partout. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce message ne concerne pas tout le monde. Ce message concerne ceux qui l'ont déjà reçu. Ceux et celles qui ont reçu l'invitation au noce de l'agneau. Bénissois ceux, bénissons ceux qui sont appelés au noce de l'agneau. Jésus-Christ. Mettez des églises dans vos maisons, prie avec vos familles, prie avec vos enfants, méditer, tout ça. Méditez ensemble, priez. Le temps de restauration de foyer, de couple. Jésus-Christ. Restauration des familles car il revient chercher des familles. Restauration avec ton mari, tes enfants. Restauration avec tes petits-enfants. Restauration avec tes frères et soeurs. Restauration avec tes cousins. Restauration. Jésus-Christ. Oh, alléluia. Toi qui as été sauvé, Dieu parle à chacun de nous. Toi qui as été sauvé, Dieu t'a appelé. Dieu a mis sa main sur toi. Dieu t'a élu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Quelle que soit la persécution, Dieu te donne les moyens pour tenir. Quelle que soit la persécution, il te donne la force pour tenir. Car maintenant, bientôt, nous allons partir, mes amis. Bientôt, nous allons partir, mes amis. La septième trompette va retentir. mais ça va être le départ de ceux et celles qui sont dans l'intimité avec le Seigneur. Et Dieu dit dans Apôté 18, mon peuple sort, sort, mon peuple sortait du milieu d'elle, sortait. Tu vas sortir. Tu n'as pas le choix. Tu vas sortir. Il va te sortir. La sortie, se fait en deux temps. D'abord, sur le plan spirituel, tu ne vas plus avaler cette doctrine, tu ne vas plus accepter ces enseignements erronés qui élèvent l'homme, qui te poussent à servir plus l'homme que Dieu. Tu vas renoncer à cela. Renoncer à toutes ces pratiques bizarres. Et deuxièmement, si eux ne changent pas, Dieu physiquement te dira, sors de là ! Pour aller où ? Pour prier d'abord à la maison, pour être avec le maître. C'est lui qui te dira avec qui échanger. Avec une soeur, avec un frère, avec un couple, tout ça. Voilà le message. Dieu te dit, toi, mon fils, je t'ai établi pour aller restaurer des couples, pour aller restaurer des couples. Tu vas aller de maison à maison, tout ça, pour annoncer ma parole afin que des foyers soient restaurés parce que Satan veut détruire des enfants, Satan veut détruire des couples pour récupérer les enfants, pour briser ces enfants-là parmi ces enfants. Il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des messagers et des messagères. Voilà ton message, voilà ton appel. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Vis la parole simplement, 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 simplement. Yeshua, pour finir, dit à la femme samaritaine, le salut vient des juifs. Le centre de la chrétienté, ce n'est pas Rome, c'est Jésus. Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Donc l'homme modèle, c'est Yeshua, notre maître. Il est beau, il est grand, il est le seul Dieu, le seul chemin, la seule vérité, le seul qui doit être adoré. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves, nous ne sommes pas, mes amis, Dieu, nous ne méritons rien du tout. Nous voulons être à son service, nous voulons qu'il se serve de nous pour sa gloire, à lui seul, toute la gloire. Nous ne voulons aucune goutte de gloire, frère et sœur, à Yeshua, à Yeshua, à Mashiach, à Yeshua, le Messie. C'est toute la gloire, et toute la gloire, au Père Céleste, celui qui nous aime, qui nous a criés, qui nous appelle, qui nous supporte, malgré nos faiblesses, nos manquements. C'est lui qui nous a parlé, qui nous parle, celui qui est descendu, celui qui est venu, celui qui est à la croix pour nous, qui a versé son sang. Trois jours après, dans la tombe, il est sorti de là, il est sorti avec tous les prisonniers, mes amis, alléluia. Le Seigneur dit que personne ne t'enferme encore dans ses manières de voir les choses, que personne ne devienne ton maître, parce qu'il y a un seul maître, il y a un seul Père, alléluia, gloire à Dieu, et Yeshua, notre maître, et revient. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Waouh, Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Yeshua. Littéralement, le salut vient de Yeshua. Mashiach. Jésus-Christ. Il y a un frère que le Seigneur a guéri. Oh Seigneur, merci. Que cette maladie disparaisse, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant. 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 Sors d'elle, au nom de Jésus. Tu ne vas pas la tuer, tu m'entends ? Tu ne vas pas la détruire, elle n'est plus ton esclave. Elle te vomit, tu vas sortir d'elle, au nom de Yeshua. Tu vas la lâcher. Si, tu vas la lâcher. Voyez ce démon-là, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi. Elle t'a été vendue, mais Jésus la rachète, la libère aujourd'hui. C'est un esprit familier qui travaille dans cette famille depuis des générations, depuis des années, des années. tu as été vaincu à la croix. À genoux, au nom de Jésus. Sors d'elle. Et tu prends cette maladie et tu ne reviens plus jamais avec. Au nom de Yeshua, Jeune femme, Jésus de Nazareth, Yeshua, le Messie, te rend libre définitivement aujourd'hui. Fini ! Tu auras une vie normale et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Père, merci. Jésus. Oh Seigneur. On peut la clamer, mes amis magnifiques, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Père. Nous voulons vraiment te dire merci car tu es digne de gloire. Tu es digne d'élevation. Adonai, El Shaddai, oh Seigneur. Oh ! Le Mashiach qui vient. Alléluia. Il est là. Le Mashiach est là. Waouh. 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 Mes amis, que les pentes élèvent leur lenteau et que le maître de maître soit acclamé, élevé comme jamais auparavant, Seigneur. Mashiach. Oh ! Jésus. Jésus. Le roi dans sa beauté, veux-tu de ma majesté la terre dans la joie ? La terre dans la joie. L'obscurité s'enfuit. Oh ! Oh ! Père ! Oh ! S'enfuit. S'enfuit. Combien Dieu est grand chantons-le Je ne sais pas quoi Jésus. Je ne sais pas quoi je veux. glissant. Oh ! je ne sais pas quoi Jésus. Oh, yeah ! yeah ! sonora. Oh, yeah ! Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Michel, le Seigneur me parle de Michel. C'est toi Michel ? Viens. Merci. Dieu me dit qu'il veut lui-même t'enseigner. Tu vois, non ? Voilà. Reste simplement avec lui. Et il veut lui-même s'occuper de tout. Voilà. Donc, en fait, l'ennemi a prévu un accident terrible pour t'atteindre. Et on en parlera demain, si tu peux venir plus tôt, avec ton épouse. Waouh ! Waouh ! Le Père est magnifique. Waouh ! Waouh, Seigneur ! Donc, ton épaule, tu avais un problème de l'épaule ? Bonsoir à tous. J'avais un problème à l'épaule. J'avais fait un accident de moto en 2013. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore en Christ. Et lors de ma chute, je m'étais déboîté l'épaule. Et le médecin, il m'a dit que ça allait récidiver. Et jusqu'à 2013, ça fait à peu près 6 ans, là, ça a récidivé tout le temps sur certains mouvements. Et je n'étais pas allé me faire opérer parce que moi, j'ai peur de l'hôpital et tout ça, là. Du coup, je n'allais jamais. Et là, ça fait à peu près un an que je suis vraiment en Christ. J'ai prié pour mon bras. Et je suis parti me faire opérer. Et avant ça, ils m'avaient dit de faire un arthroscanner. C'est une piqûre qu'ils mettent dans l'os. Ils injectent un produit de contraste. Dès que j'ai vu ça, j'ai tout annulé. Parce que je n'aime pas les trucs comme ça. Et là, comme j'étais en Christ, je suis allé le faire. Et je l'ai fait. Et là, le 11 mars, il y a deux mois, là, je devais aller me faire opérer. Je suis parti à l'hôpital à 8 heures, là-bas. Ils devaient m'opérer dans la matinée. Ils ne m'ont pas opéré. Ils m'ont dit qu'il y a un problème au bloc opératoire. Et je ne sais pas quoi. Du coup, c'était reporté pour 14 heures dans l'après-midi. Jusqu'à 16h30, personne n'est venu me chercher là-bas. J'avais pris ma douche à la bétadine. J'avais mis la robe en plastique, là. J'attends. Rien. Maintenant, une conscience au fond de moi qui me dit que le bras est réparé, il faut que je sorte. Maintenant, moi, je ne savais pas si c'était le Seigneur ou si c'était parce que j'ai trop attendu. J'en avais marre. Maintenant, j'envoie un message à mon frère Olivier, qui est là, là. Je dis, c'est bizarre. Depuis ce matin, je suis là. Peut-être que le Seigneur ne veut pas que je me fasse opérer. Lui me dit, il ne sait pas, je ne sais pas. Bon, je me dis, j'attends encore 18h. Si personne ne vient, c'est que c'est le feu vert. 18h, personne n'est venu encore. Les ambiants de plastique, je les ai jetés. Je me suis rhabillé, je suis parti dans les couloirs. Et là-bas, les infirmiers me demandent ce qu'il y a. Je dis, ça y est, mon bras, le chirurgien, il est passé déjà. Ils m'ont dit, mais le chirurgien, il n'est pas monté encore là, il est en bas. Je dis, non, non, non. Le vrai chirurgien, il est passé, mon bras, il est guéri. Et là, depuis deux mois, mon bras, il n'y a plus rien, là. J'ai des boîtes plus. Plus rien. On peut même aller faire du tennis, ça ne bouge plus. Et il y a mon frère derrière moi, là, qui est là, là. Et comme maintenant, tout le monde travaille, chacun a ses occupations, on ne se voit pas trop. Il m'a appelé, il m'a dit, quand est-ce que je retournais, parce que je l'ai fui l'hôpital. Et je lui ai dit, je ne l'ai pas fui. Mon bras, il a été guéri par le Seigneur. Parce que j'ai prié. Enfin, je vais continuer à prier pour bien renforcer mon bras. Il m'a dit, si ton bras, il se guérit comme ça, je viendrai avec toi, ici. Ça, c'était un pic. Pour lui, ça veut dire que ce n'était pas possible. Oh, putain, il est là avec moi, derrière. Waouh, ça va, mon grand ? Tu es baptisé ? Alors, qu'est-ce que tu attends ? Le Seigneur t'appelle ? Dieu est vivant ? Alléluia ! Amen, gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci. Que Dieu soit venu. Alors, on se retrouve demain. Et donc, samedi, il y a des programmes quelque part ? Non, hein ? Il y a un programme de femmes ? En Suisse. En Suisse, hein ? Qui sont celles qui partent en Suisse, alors ? Ok, c'est bien, c'est bien. Ok, bon, on a fini. Et les frères, ils sont loués, comme on vous l'a dit, un chapiteau. C'est où, à Torcy ? Le 8 et le 9 juin, il y aura le Seigneur, certainement, parce qu'on amène, gloire à Dieu. Et puis, bon, il y aura beaucoup d'intervenants et d'intervenantes, certainement aussi. Voilà, donc un chapiteau, comme à l'époque, là, c'est magnifique, c'est beau, ça. Il y a combien de places dedans ? 600 places ? 600 ou 900, quelque chose comme ça. C'est la nature, comme ça, là, j'ai vu l'image, là. C'est sur quel site, là, les annonces ? La Bonne Nouvelle du Royaume. La Bonne Nouvelle du Royaume. Ok, sur YouTube. Ok, on va mettre ça sur TV de vie aussi, donc le 8 et le 9. À partir de quelle heure ? Le samedi, à partir de 13h. On va passer le micro vite fait, on a fini. Samedi 8 à 9h ? Le samedi 8 à partir de 13h. D'accord. Et le dimanche 9 à partir de 11h. Ok, c'est parfait. Ok, bon, vous aurez toutes les informations après. Si vous n'avez pas question de s'abri, on se retrouve demain à quelle heure, déjà ? À 19h. À 19h, gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501